bonjour dans cette vidéo je vais montrer comment on va faire le câblage d'une entrée tutoriel de fils avec un automate s7200 la prochaine vidéo je vais montrer comment on va faire le câblage d'une entrée aussi tutoriel avec trois trois pieds ok donc avant de commencer n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube si vous allez trouver plusieurs vidéos dans le domaine automatismes donc ici pour vous expliquer tout ça donc on va faire un schéma sur wilred et ensuite on va faire ça réellement avec un automaterie pour vous expliquer comment on va faire le câblage ok avant de commencer donc pour les automates s7200 nous avons trois types d'automates s7200 ou bien nous avons des automates de type dcdc relais ou bien nous avons des automates de type dcdc et dcdc ok donc ces trois types d'automates que l'on peut avoir pour les 7200 la première la première aussi nous avons assez dcdc assez on veut dire c'est à dire c'est à dire si on parle de 230 volts alternatif ok on parle si on parle du décès on parle du site de 24 volts continue continue ok donc la première abriation indique quoi ici pour ces trois donc ces trois elle indique c'est l'alimentation de notre cpu cpu c'est l'alimentation du cpu cpu ok c'est à dire est-ce que notre cpu pour fonctionner il a besoin du ac c'est à dire ac elle a besoin de 230 volts ou bien dc il a besoin de 24 pour fonction fonctionner donc ici la première lettre la première abriation indique indique le type d'alimentation pour notre cpu cpu ok c'est très important ici si nous avons des cds on va mettre 230 volts donc votre cpu cpu va être endommagé donc vous devez vérifier est-ce que vous avez un cpu type ac ou bien des décès c'est très important au niveau alimentation de votre cpu la deuxième abriation ici c'est l'alimentation de notre honte entrée donc ici ça c'est pour l'alimentation alimentation des entres des entrées ok pour l'alimentation des entrées l'ombre tous les ont besoin de 24 volts continue donc pour les entrées on doit l'alimenter avec 24 volts continue ici pour la troisième ici c'est l'alimentation des sortes sorties ok ici on a c'est l'alimentation des sortes sorties c'est quoi la différence entre relais et décès relais indique que c'est une sorte et notre sortie il peut supporter 24 volts contenu ou bien alternatif ok et l'EDC c'est à dire ici il utilise des techniques techniques de relais mais la convenance de relais c'est à dire un certain commutation ouverture fermeture ouverture va être endommagé l'EDC presque l'EDC il a seulement besoin de l'alimentation 24 volts contenu on va pas donner l'alimentation alternatif mais bon il sera fait à travers un transistor ok durée de vie presque c'est l'infini ok donc ici c'est là c'est on doit tout d'abord apprendre à faire le câblage on doit connaître cette abréviation c'est quoi la signification d'un automate ACDC relais ou bien DCDC relais ou bien DCDC donc ici on va passer à la partie câblage donc ici je vais venir un projet sur Winrelai pour vous montrer comment on va faire le câblage on va en parallèle le faire avec un automate ACDC réel donc ici je vais mettre le schéma de notre automate donc il s'en doit aller automate c'est désolé simence simence etc voilà donc voilà c'est notre CPU donc c'est plus voilà ça c'est pour les entrées je vais montrer seulement les entrées ensuite je vais montrer au niveau sorti aussi donc voilà c'est notre CPU ok donc voilà notre CPU ici ok donc je vais faire le déplacer un peu donc voilà c'est notre CPU donc notre CPU contient LN donc ici LNGN mais bon avant de montrer on va vous montrer ça donc j'ai une vidéo pour montrer pour vous expliquer tout d'abord les trois types voilà le vidéo donc ça c'est un autre c'est un automate donc ici on va donner le 41212 ACDC relais donc ici pour le LN donc on doit alimenter notre CPU avec donc si nous avons AC c'est à dire on va l'alimenter avec LN et ici le DER on va alimenter avec 230 volts donc s'il a 230 volts ici il va donner le 24 volts c'est un un redresseur interne qui contient notre CPU, donc ici on donne 220, il va donner quoi ici ? Il va donner le 24V contenu, donc qu'est-ce qu'on doit faire utiliser ce 24V contenu ? On doit le partager ici pour faire le câblage des entrées et aussi des sorties, ok ? AM, ça c'est le coma de toutes les entrées, donc toutes ces entrées sont reliées à AM ici, donc si ce masque, on va le relier avec l'entrée, donc toutes les entrées sont alimentées au coma, donc ici on va l'alimenter avec le 24V, ok ? Ça c'est une sortie du type relais, donc il peut accepter alternatif et contenu, ok ? Ça c'est le premier type ACDC relais. Ça c'est le deuxième type DCDC relais, donc ici c'est-à-dire notre CPU, il a besoin de 24V pour fonctionner, ok ? Et ici, cette 24V, on va l'utiliser pour l'alimentation des entrées et des sorties. Bien sûr, ici nous avons sorti relais, il accepte l'alternatif et contenu, ok ? Le troisième type, le troisième type, c'est le DCDCDC, c'est-à-dire ici nous avons 24V besoin, 24V pour l'alimentation de notre CPU, ça c'est la même chose pour les entrées et les sorties sera alimentées seulement avec le 24V contenu, car ici nous avons sorti 다 ici, c'est-à-dire il peut supporter seulement le 24V contenu, il ne peut pas supporter le 24V, ce qui est alimentation alternatif, ok ? Donc ici, on va passer maintenant à l'accablage de notre CPU. pour notre cas donc ici nous avons L, N, G, G, N, D si votre automate il est du type AC donc on va l'alimenter avec 220 volts si il est du type DC on va l'alimenter avec 24 volts pour notre cas c'est un automate qui a ACDC relais donc ici on va l'alimenter avec le 230 donc ici je vais choisir le câble ok donc ici ça on va le câbler avec notre face ici donc ça c'est le face et ça on va l'alimenter avec le nôtre d'une autre alimentation 230 voilà donc ici c'est l'alimentation de notre CPU et ça c'est le terre si vous voulez le câbler aussi donc si vous avez assez donc on va le face et neutre si vous avez DC on va l'alimenter avec 24 volts contenu ok donc après que nous avons mis ici phase et neutre ok donc ici nous avons donc ici 230 volts ici nous avons L, M c'est quoi ici le CPU va prendre 230 volts il va ici donner le 24 volts pour faire le câblage des entrées ok ils sont sortis ok donc comme si c'est une rédaction interne au niveau de notre CPU donc comment donc ici je ne vais pas utiliser ce débournier pour faire l'alimentation donc ici qu'est ce que je dois faire ici je vais partager cette alimentation donc je vais prendre 24 volts ok donc ici je vais partager cette alimentation dans des bourniers ok donc ça c'est le 24 volts 24 volts contenu donc ici je vais le partager par exemple je vais utiliser comme 24 volts contenu ici je vais utiliser comme, désolé, modifier et ça comme 0 volts c'est notre masse ok donc ici nous avons 24 et notre masse de 24 volts donc ici qu'est ce qu'on doit faire ici je vais le partager ici donc je vais partager 24 ici et je vais partager le masse ici de toute façon si besoin de 24 ou bien si j'ai besoin de masse de 24 volts donc je ne vais pas le prendre ici je vais prendre cette alimentation je vais partager ici ok donc voilà c'est notre automate qu'on va le câbler ici donc c'est un CPU 1212C ACD sur relais donc si on a un avant ici AC donc si AC ici donc pour notre CPU pour fonctionner elle doit avoir 220 volts ok donc ici voilà ici comme je vous ai montré dans le schéma ici nous avons L et N donc ici c'est l'alimentation de notre CPU pour notre câble donc si nous avons AC ici donc on doit alimenter notre CPU par 220 donc ici je vais prendre un câble donc ici je vais prendre un câble celui-ci ok je vais donc ici je vais alimenter donc je vais prendre le phase et notre donc je vais câbler un autre automate donc ici je vais mettre notre phase donc ici je vais mettre notre phase et ici c'est notre notre donc ici nous avons alimenté notre CPU ok donc ici il va prendre 220 et ici il va donner le 24 volts comme nous avons montré dans le schéma donc ici le 24 volts ici on a besoin de ce 24 comme si c'était un redresseur 24 volts continue on va utiliser cette alimentation 24 volts pour câbler les entrées et sorties donc ici on va le partager ici on va mettre par exemple 24 volts et ici on va mettre notre masse donc ici ils sont bien sûr comme vous remarquez ils sont tous ces bornes ils sont chantés ensemble donc comme si on va partager 24 volts dans tous ces bornes et le masse aussi dans tous ces bornes donc ici je vais prendre le 24 volts donc ici je vais prendre le 24 volts donc il se trouve dans le 4ème bornier donc ici je vais par exemple ça c'est le 24, je vais le partager ici donc ici on va mettre le 24 volts et ici on va mettre le 24 volts et ici on va mettre le 24 volts donc tous ces bornes ils sont chantés ensemble voilà donc tous ces bornes ils vont continuer le 24 volts qu'on va utiliser pour faire le câblage des entrées et sorties aussi là on va faire la même chose je vais prendre donc ici c'est le 220 volts ici c'est le terre ça c'est le 24 volts et ça c'est notre masse de 24 volts donc ici je vais prendre la masse de 24 volts et je vais faire la même chose je vais le partager donc dans ce bornil donc tous ces bornils sont chantés ensemble donc ici si nous avons besoin du 24 volts on va le trouver dans ces deux bornils ici c'est le 24 et ici le 24 donc on n'a pas besoin de prendre l'alimentation directement de l'automate donc ils sont partagés ici ok donc c'est quoi le AM c'est AM donc AM c'est ici c'est le comma des entrées de toutes les entrées donc ces deux entrées sont tous reliés à le comma AM à l'intérieur de notre entrée à notre CPU donc tous ces entrées sont alimentés ils sont câblés à notre comma donc qu'est ce qu'on doit alimenter on doit alimenter cette comma donc dans le MAS ici je vais alimenter dans le MAS voilà c'est le 0 volt donc si je le monte je vais mettre cette comma dans le MAS donc ici toutes les entrées elles sont alimentées dans le MAS OK car toutes ces entrées sont tous câblés dans le comma A AM donc ici j'ai besoin de utiliser aussi deux boutons donc ici j'ai deux boutons euh bon ici j'ai appelé deux boutons bouton poussoir donc ici j'ai deux boutons la première bouton et la deuxième bouton OK donc ici j'ai deux boutons qui ont deux bornes la première borne on va l'alimenter on va le câblé avec l'entrée par exemple ici avec I0.0 aussi pour le ZEM bornier on va le mettre avec I0.1 les deux autres comma on va l'alimenter avec le 24 volts OK donc ici donc ici on va le mettre avec le 24 volts ici on va le mettre avec le 24 volts ou bien on peut c'est-à-dire on ne peut pas mettre deux fils en 24 volts on peut le chanter en tournant un seul fil OK pourquoi nous avons le câblé avec le 24 volts donc ici nous avons 0 volts qui permet d'amener notre comma AM et le AM sont tous câblés avec les entrées toutes les entrées ici nous avons la première entrée qui permet de mettre un autre bouton et le bouton il va revenir au 24 volts de toute façon on va avoir un circuit fermé 24 volts on va revenir à notre entrée entrée qui est câblée à notre masse commune et la masse commune qui est câblée à notre masse si l'opérateur n'appuie pas sur le bouton donc le 24 volts il ne va pas arriver à notre entrée donc il ne va pas s'allumer si je clique sur le bouton donc ici le 24 volts elle arrive ici il va retourner à notre masse et ici notre voyant elle va s'allumer au niveau de cette entrée OK donc si cette masse commune je l'ai reliée avec le mas donc je vais câbler avec le 24 volts si cette masse commune je l'ai câblée avec le 24 volts donc ici je vais câbler avec le mas toujours l'inverse de masque commune OK donc maintenant on va câbler les entrées dans notre automate donc ici nous avons le masque commune voilà c'est la masse commune toutes les entrées donc avant de commencer on doit câbler notre masse commune aux masses les entrées donc ici les trois premiers sont l'alimentation de CPU les deux autres sont les 24 volts donc le sixième 1,2,3,4,5,6 6 c'est la masse commune ici des entrées donc 1,1 donc on va câbler cette masse commune donc voilà donc on va câbler cette masse commune avec le masque donc c'est bon à le mettre avec le masque donc comme si j'avais mis toutes les entrées dans le masque dans le masque donc on va le câbler avec le masque donc on va le câbler avec le masque donc après que j'ai câbler le masque commune donc ici on va commencer le câblage des entrées donc voilà ce sont les deux entrées ici ça c'est la première entrée qui contient aussi un voyant et ça c'est la deuxième entrée ce sont deux boutons pour soir donc voilà ça c'est le contact du premier bouton et ça c'est le contact du deuxième bouton mais bon ici contient aussi un voyant on ne va pas utiliser donc ici on va utiliser les deux contacts donc ici je vais câbler donc ici la première entrée donc ici c'est la première borne donc je vais prendre la première borne donc je vais câbler la première borne avec la première entrée donc je vais câbler la première borne avec la première entrée bien sûr que vous voyez donc on va câbler la première borne avec la première entrée donc qui se trouve ici j'ai fait la même chose pour la deuxième borne pour la deuxième entrée désolé je vais prendre une borne je vais prendre une borne par exemple le 4 je vais le câbler avec la deuxième sortie la deuxième, j'ai déjà la deuxième entrée qui se trouve ici ok donc ici pour les deux autres bornes pour les entrées on va l'alimenter avec le 24 volts mais bon ici je vais pas envoyer deux fils au 24 volts donc je vais faire un shunt je vais chanter les deux entrées je vais chanter les deux entrées et je vais prendre un fil et je vais prendre un fil un autre fil que je vais l'envoyer aux 24 volts donc je vais prendre ici donc je vais l'envoyer au 24 donc je vais l'envoyer au 24 c'est mieux d'envoyer deux fils 24 donc ici je vais faire un petit shunt ici je vais prendre le même bord un autre fil que je vais l'envoyer au 24 comme si je vais l'envoyer au 24 donc ici je vais l'envoyer au 24 donc ici voilà c'est notre 24 voilà c'est ça c'est le 24 désolé donc on va passer maintenant donc voilà c'est bon nous avons terminé donc voilà ça c'est le donc ici ça c'est nos deux entrées ici c'est la première borne on l'envoyer aux tomates cette borne nous avons chanté avec donc ici ça c'est la deuxième entrée nous avons la première borne on l'envoyer à la deuxième entrée les deux autres bornes de notre bouton pour soir nous avons le chanté nous avons envoyé un fil vers le 24 donc on passe maintenant la partie test on va tester les deux boutons donc on va tester maintenant le câblage donc si je clique sur le bouton donc ici nous avons les voyants des entrées ok si je clique sur le bouton donc le premier voyant il va s'allumer voilà ok donc ici cette sortie il sera allumé car il existe un programme à l'interne donc il se trouve un programme qui permet si je clique sur le bouton il permet d'activer cette sortie mais bon si je clique sur le bouton donc le premier voyant il va s'allumer de la première entrée si j'enlève donc il va revenir à zéro car c'est un bouton tout est rien normalement ouvert bien sûr et si je clique sur le deuxième bouton donc la deuxième sortie va s'allumer ok donc si j'enlève bien sûr elle va revenir à zéro donc notre câblage il est bien fait donc je vais vérifier donc ici voilà c'est la première entrée et ça c'est la deuxième entrée ok donc si j'enlève on fait la même chose pour toutes les autres entrées le même principe nous avons un détecteur de 2 bornes 2 fils donc la première borne elle sera allée on va l'envoyer à l'entrée la deuxième borne on va l'envoyer aux 24 bornes le même principe pour toutes les autres entrées donc la prochaine vision on va faire comment on va câbler un détecteur 3 fils ok comment on va détecteur 3 fils et comment on va le câbler avec notre automote merci pour votre attention